Ça c'est Mario. Oh un nouveau Mario Luigi ! Oh stylé. C'est fou alors que juste avant je disais qu'il n'allait pas y avoir de nouveau Mario. Ok donc ils sont connectés, ils vont avoir un pouvoir ou je ne sais pas. Mario Luigi. C'est génial ça, j'avais joué sur la Game Boy Advance, je suis trop bien. Ça rend bien avec la pâte 3D un peu. Ah il y a des mondes. Il y a une tête bizarre Mario ou c'est moi ? Oh je me souviens. Ah d'accord stylé. C'est quoi c'est des mini-jeux ? Enfin non c'est pas des mini-jeux mais Peach ok forcément. Ah ça fait vachement un clin d'œil à Mario Football ça. Mario Luigi l'épopée fraternelle. Ok ok 7 novembre. Bon mais pour finir cette année il y aurait un Mario Luigi. Bah ils ont bien commencé là pour le coup c'est cool. Maritime. Ah ouais c'est sur les îles. Plein de petits jeux. Championnat du monde Nintendo Harry sur Switch. Mais non. Ah mais c'est trop bien. Ah ouais à droite on voit le joueur qui... Ah mais c'est des génies. C'est des génies. Ça c'est trop cool par contre. Ah il y a des chips et tout ok. Oh c'est trop bien. Un jeu en ligne sur le rétro quoi. Clairement. On peut-être avec des gros classiques. Le 18 juillet ok. Et il y aura pas une édition physique ? Fairy Tail. Fairy Tail 2. Ah pour le coup j'ai pas joué. Pourtant le jeu a l'air sympa en vrai. Cet hiver. Donc est-ce qu'on peut dire que ça serait un jeu très compatible ? Très bonne question. Oh le créateur de la série Final Fantasy. Ah j'aime bien ce style de jeu. J'adore. Ah c'est stylé. Tu choisis la direction et en fonction ça attaque les deux perles. Ok c'est génial. C'est cool. Cet hiver. Bon mais pour le coup ça va ça commence bien j'aime beaucoup. Alors pour le coup je joue pas à Switch Sport. Du coup je savais même pas qu'il y avait pas le basket. Je sais même pas ce qu'il y a en fait actuellement. Oh comme ça donne envie de jouer. C'est génial. Bah l'été c'est la semaine prochaine. Même pas j'ai dit n'importe quoi c'est cette semaine. C'est quoi ça ? Ah ça y est on arrive sur les jeux ND je pense. Moi le gameplay a l'air cool. Dynamique. Mio. Ok. Mémorise énorme. Ah Disney. Ah j'aimerais trop le faire ce jeu. Il m'intéresse bien. Il a l'air cool. Bah c'est beau. C'est toujours enfant mais le gameplay a l'air sympa. Ils sont forts pour ça Nintendo. Aucun Hello Kitty en 2025. Ça va être quoi une sorte de Animal Crossing mais Hello Kitty. Ça prête à mouiller le maillot mais non. Ça ça peut être sympa. Mais c'est qu'un local ? Non. Oh mon gusse. De nouveau. C'est trop bien tu peux poser des bouchards maintenant. Pas mal pas mal. Ouf. Ça sentirait pas le Palo World de Nintendo. Pas non le Palo World de Nintendo ça c'est Pokémon. Parmageur. Ça fait un peu Palo World quand même. Ah ok. Il y a un peu ce côté Pikmin. Ah mais c'est trop bien. Je dirais vraiment le personnage de Fairy Tail. Combien de novembre 2023. Oh ! Ah Donkey Kong. Trop bien. Ah j'en suis fan. Avec l'épisode de la Super Nintendo j'étais comme un dingue j'étais quand j'étais enfant. Et lui je l'ai pas fait sur la Wii. J'ai pas vraiment joué à la Wii. Trop bien. Ah mais lui il faut que je le fasse. Ah c'est génial. Oh je m'en souviens. Ah il est sorti sur ce 3DS aussi. 16 janvier 2025. Je m'attendais pas à voir des jeux comme ça pour l'année 2025 quand même. Tiens elle m'affolait en disant Zelda. Pas du tout. C'est trop tôt encore. Mais non. Ah mais non. Ah la la. Trop bien. Je suis absorbé par le thriller. J'adore. Et la date 14 novembre. Trop bien. Alors autant le dernier Nintendo direct. J'étais pas vraiment fan. J'avais pas vraiment aimé. Mais alors lui pour le moment c'est génial. Il manque plus que Wind Waker. Ah. Oh la dinguerie. Incroyable. Et pourquoi ne pas les avoir sorti dans l'ordre. C'est bête. Ah ok. J'ai toujours vu le faire. D'accord. C'est vraiment pour le découvrir dans l'ordre chronologique. C'est génial. Trop bien. Ah oui j'en avais entendu parler ça. Les fans de Funko Poff vont se régaler. Le principe est génial. Vraiment c'est le top. Malheureusement ils peuvent pas exploiter toutes les licences des pop. C'est pas possible. Et c'est dommage. Ça serait un jeu de dingue si vraiment toutes les licences existantes en pop. Il y a déjà pas mal. Tu as qui ça non ? Le 13 septembre sur Switch. C'est la semaine prochaine. C'est quoi Santa ? Ça c'est vraiment japonais à fond. C'est vraiment leur signe mais de ouf. C'est une sorte d'animal crossing là aussi. Ah c'est un free to play. Oh. Metal Slug. Ah Metal Slug c'est écrit. J'ai très peu joué à ça mais j'avais bien aimé. Je me rappelle. J'en ai jamais fini un. Oh dans la journée. Oh là c'est quoi. Darkest Dungeon 2. Je prenais pas. Ah ça c'est cool. Des fois il est dégueu. Oh Force Word. Oh s'il y a loco up en ligne ça serait génial. Ah c'est pas précisé. Dommage. Ah j'avais adoré ce jeu. Oh là là le kiff. Oh comme c'était trop bien Turok. Ah ça il devrait tellement faire un remake. Un beau remake. Oh ça serait génial. Ah Turok les gars c'était la bombe. Ah putain j'ai jamais joué mais je vois ce que c'est. Oh mais oh ça va. Franchement ça va. Mais c'est adage ouais. Putain si c'est Zelda on peut le faire. Ah pour toi qu'on puisse le faire un là. On croit pas en ligne mais ça serait trop bien. Ah j'ai jamais bien ça c'est génial. Ah ouais ils sont tous quoi. C'est quoi ça je connais pas. Oh. Ah juste 2024. Ok. Oh il y a un nouveau Mario Party. Mais non. Ah j'adore Mario Party. Qu'est-ce que c'est ? C'est génial. Trop bien. The Fall Guy. Trop bien ça c'est Day One. Ah ouais en ligne c'est génial. Jusqu'à veille joueurs. C'est énorme. Le plus grand Mario Party à ce jour carrément. 17 octobre. Ça va franchement il est pas mal ce Nintendo Direct. Veille en ligne c'est énorme. Mais non. Mais tain. Oh putain. C'est quoi ça ? The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. C'est original c'est bé. Oh ok cool. En vrai. En vrai il y a du potentiel. Ça veut dire quoi ? Tu peux réinvoquer les monstres en gros. Ça c'est cool ça aussi. Ah ouais. Le 26 septembre. Et en vrai pourquoi pas ça peut faire. Oh non. Elle est magnifique. Oh elle est magnifique la Switch. Oh non. Oh bien. Incroyable. Franchement. J'aime beaucoup ce Nintendo Direct. Oh la Switch elle est trop belle. Oh. Non mais là ils vont me bloquer sur Twitch. Ils vont avoir des droits d'auteur à cause de ça. Ah ouais. Alors ça j'ai toujours pas compris pourquoi. Oh les creuser c'était trop bien. En vrai. Ça peut être sympa aussi. Pour les fans d'Horizon. Moi j'ai beaucoup aimé Horizon. Mais je comprends pas pourquoi Horizon sur Nintendo. Ça pour moi c'est un énorme coup marketing. Hiver 2024 ils se sont trompés là. Je pense. Ah Stray. Ah il arrive sur. Oula. Graphiquement c'est pas la même. Très sympa ce jeu. Vraiment bien. Il y a un nouveau Zelda. Un nouveau Zelda où on incarne Zelda en fait. On incarne pas Link. C'est original. Le gameplay a l'air vraiment cool. Après voilà il y a 2-3 jeux. Un dé. Un dé pardon. Et clairement j'attends vraiment à la fin du direct pour un... Personnellement j'aimerais beaucoup un Wind Waker. Un remake ou un remaster parce que je ne peux plus le faire. Mais ouais vraiment sympa. A voir ce que ça va donner en vrai. Et là voilà c'est des petits jeux. Ils ont aussi annoncé une Switch. Lector Zelda. Elle est magnifique. Mais c'est une Lite. Ah j'ai jamais joué à ça. Ah ce qui paraît c'est bien. Ah c'est l'argent après. Ils ont annoncé aussi un Fairy Tail 2. Bon ça je pense que c'est pas une exclusivité à la Switch. Ah oui il y a aussi Dragon Quest. Ah Dragon Quest ça m'a hypé. Les HD 2D. Du 1, 2 et 3. Franchement. Les derniers Nintendo Direct qu'il y avait eu. J'étais pas vraiment fan. Mais celui-là franchement j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah j'attends la dernière annonce comme pas possible. Vraiment. C'est le combat entre Wind Waker ou... Twilight Princess. Il y a aussi eu Donkey Kong Country Return. C'est un remaster de la Wii et de la 3DS. Jamais fait. Ça a l'air sympa. Jamais fait. Ça a l'air cool. Là je pense qu'après celui-là il ne restera plus qu'une annonce. Ça y est ça fait 40 minutes. On a resté sur le dernier. Oh putain allez. C'est quoi ça ? Star Fox. C'est Star Fox. Non sérieusement. Metroid Prime ça donne. Ou pas. Mais ouais. Oh putain. Metroid Prime 4 Beyond. Oh merde. Ah oui il a l'air incroyable le jeu. Mais très clairement. Mais il était très attendu en plus d'une suite. Ouais grave. Alors est-ce que... Ah non. J'allais dire est-ce que ce serait pas un jeu pour la Switch 2 ? Parce que je me demande ils sont capables en vrai. Mais si la Switch 2 elle est rétro compatible. Ils vont sortir sur les deux. Mais ouais il est ultra beau. Bon. Pas de Zelda. On a un Zelda. On est pas en Wood Waker ou Twilight Princess. Mais lui je l'ai pas vu arriver par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada